Parvovirus Les chiens non vaccinés et ceux vivant en collectivité En l'absence de traitement, les chiens atteints peuvent malheureusement en décéder Le Parvovirus se transmet par contact direct avec un chien malade ou cesselle ou avec du matériel contaminé Vêtements, chaussures, nourriture, jouets, parc à chien, etc. Il est très résistant et peut survivre plusieurs mois dans l'environnement La période d'incubation est d'environ 4 à 10 jours, période entre le contact avec le virus et l'apparition des premiers symptômes Le Parvovirus cause une gastro-entérite hémorragique très importante, diarrhée abondante malodorante avec sang frais ou digéré Des vomissements pouvant contenir du sang associé à un abattement marqué, de l'anorexie et souvent de la fièvre L'évolution est souvent rapide surtout chez le chiot, et en l'absence de soins intensifs le pronostic est réservé Si votre chiot présente une gastro-entérite hémorragique, il faut contacter ou consulter rapidement votre vétérinaire La Parvovirus sera tout d'abord confirmée par des tests de laboratoire Des prises de sang complète permettront aussi d'évaluer les répercussions de la Parvovirose Taux de globules blancs, glycémie, protéines sanguines, etc. afin d'adapter les traitements La Parvovirose étant une maladie virale, il n'existe malheureusement pas de traitement antiviral spécifique efficace En attendant l'élimination du virus par le système immunitaire Le traitement symptomatique repose sur la mise en place d'une perfusion intraveineuse pour restaurer les pertes en eau et en électrolytes dues au vomissement et à la diarrhée Sont également administrés des anti-hémétiques, des régulateurs de la motricité intestinale, des pansements digestifs, des antalgiques, et des antibiotiques à large spectre pour prévenir ou contrôler les infections bactériennes concomitantes Ces patients restent hospitalisés en moyenne 3 à 7 jours sous surveillance étroite Selon leur évolution les traitements sont adaptés et certains patients nécessitent de traitements plus complexes Transfusion de plasma, réalimentation, entérale, etc. En absence de traitement le pronostic est réservé, surtout chez les chiots Par contre avec une prise en charge adéquate, le pronostic est bon avec environ 80% de survie, même pour les cas très sévères La vaccination est la meilleure façon de protéger votre chien du parvovirus La vaccination se fait dès l'âge entre 4 à 8 semaines selon le milieu de vie de chiots Le vaccin contre la parvovirose fait partie du vaccin de base Le parvovirus est un virus très contagieux, qui résiste pendant plusieurs mois dans l'environnement Un chien atteint de parvovirose va excréter le virus et va donc contaminer son environnement Pouvant alors contaminer directement et indirectement d'autres animaux Il est donc essentiel de respecter des règles d'hygiène chez les chiots non vaccinés pour prévenir une infection Limiter le contact avec d'autres chiens, éviter les parcs à chiens, nettoyer régulièrement les jouets et les gamelles Si votre chien est atteint de parvovirose, lui-même et son environnement sont donc des sources d'infection pour d'autres chiens Votre animal ne devrait pas être en contact direct avec un autre chien Il est essentiel de ramasser ses selles et aucun autre chien ne devrait aller dans son environnement Il est recommandé d'utiliser de l'eau javel pour désinfecter l'environnement de votre chiot Les pièces logement, les jouets, gamelles, paniers, plesses